Salut et bienvenue, petit tuto, questions réponses consacrées, InScape. On va poser la question de savoir comment réaliser des cartographies comme ceci. Alors bien sûr, j'ai le modèle qui est ici, je vais vous le montrer tout de suite. Modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu ressemblant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les couches ici, avec la fonction Interpoler. Et puis également le petit flou. Voilà, alors comment faire ça pour obtenir cette image ? Eh bien, nous allons voir ça en allant dans Fichier Nouveau. On va aller dans Affichage, on va choisir Plein Écran. Affichage, on va décocher ici Écran large de façon à avoir la même présentation que moi. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, le raccourci c'est 5 de façon à avoir un autre document qui soit adapté à notre page. Et on va importer le modèle en allant dans Fichier, Importer. Le modèle est ici. Ouvrir, Incorporer, OK. Alors pour déplacer l'image, il faut avoir sélectionné ici l'outil Sélection. Je vais cliquer et laisser le bouton gauche appuyer, puis venir mettre mon image comme ceci. On va également faire apparaître la fenêtre Calques et Objets. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Donc là, j'ai le calque 1 que je vais renommer en calque modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc j'ai l'image qui a été importée. Je verrouille mon calque ici, en cliquant là-dessus. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Texte. Pour zoomer, on peut cliquer avec la molette de la souris. Pour dézoomer, Shift molette. On peut également appuyer sur la touche plus du clavier et la touche moins du clavier pour dézoomer. Puis pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé. Je peux comme ça me déplacer. Autrement, si je fais CTRL B, je peux avoir ici les petites glissières qui permettent d'ajuster la vue correctement. Voilà, donc je vais zoomer. Ce que je vais faire, je vais faire ici un petit cercle. Je vais plutôt utiliser l'outil crayon qui est là. Je vais zoomer encore. On vérifie ici, on a un lissage à 25. C'est pas mal. Donc avec la souris, je vais faire une forme de petit cercle. Je clique comme ceci. Je reviens sur le nœud de départ. Je relâche. Là, j'ai une petite forme bleue. Je vais vérifier ici le nombre de nœuds en cliquant là-dessus. Voilà, ça me fait apparaître tous les nœuds. Alors là, j'ai besoin de simplifier. J'aime bien quand il y a peu de nœuds. Donc je fais CTRL L, ce qui correspond à aller dans Chemin et faire Simplifier ici. Ça répartit les nœuds. Alors CTRL L plusieurs fois. Je trouve que c'est pas trop mal là. Ça fait combien ? On a comme ça 7 nœuds, c'est pas mal. Je vais refaire un petit cercle, plutôt une petite forme. Donc je clique, je déplace à cet endroit-là, comme ceci. Alors je vais supprimer le fond en cliquant sur la croix. Et je vais mettre un contour en cliquant ici sur le petit carré noir, mais avec la molette de la souris. Alors si vous n'avez pas de molette, vous cliquez sur la petite couleur noire et vous venez placer ça dans Contour. Et on vérifie ici qu'on a un contour. Là, c'est 0,1. En faisant un clic droit, on peut choisir l'épaisseur du contour. On peut également se mettre ici et faire glisser la molette de la souris pour augmenter ou diminuer. Et si vous n'avez pas de molette, clique droit, 0,1, ça va très bien. Je vais utiliser l'outil nœud. Alors comme tout à l'heure, CTRL-L pour simplifier. CTRL-L encore. Je vais faire un CTRL-A. Je vais cliquer ici sur ce nœud et je vais appuyer sur Alt de façon à venir déformer mon objet comme ceci. Je peux mieux faire un rectangle de sélection de façon à sélectionner que ces nœuds. Cliquer sur ce nœud en appuyant sur Alt pour adapter sommairement à notre modèle. Cet objet-là, je vais lui mettre une couleur orange. Avec la pipette, je récupère la couleur orange qui est là. Vous voyez, mon objet qui est là est placé à cet endroit-là. Il faut qu'il soit en haut, donc je peux cliquer et venir le placer ici. Et je m'aperçois que ces deux chemins ne sont pas dans mon calque. Avec CTRL, je sélectionne les deux et je vais les glisser ici dans le calque Illus. Voilà, c'est mieux. Donc cet objet-là qui est en bas, je vais lui mettre la couleur verte. Par exemple celle-ci. Je vais supprimer le contour. Donc je clique sur la croix et puis je vais la mettre ici. Je sélectionne les deux objets en appuyant sur Shift. J'ai les deux objets sélectionnés. Je vais dans Chemin et je fais Gérer à partir du chemin. Je fais Interpoler. Et là, je peux choisir ici le nombre d'étapes, 3. Surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ici la perçue en direct. Voilà, on peut augmenter ici le nombre d'étapes. Bon, moi, je vais laisser à 3. C'est le plus simple. Je clique sur Appliquer. Voilà, je peux maintenant fermer. Donc je vais faire la même chose ici pour cette petite montagne. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais faire la forme globale de mon île, toujours avec l'outil crayon, de façon rapide. Le but de ce tuto n'étant pas vraiment d'être précis. Donc je vais supprimer le fond. Et je vais mettre un contour noir. Je reclique sur l'outil crayon. Et je vais faire une forme comme ceci. Voilà, qui englobe les deux montagnes. Je reviens sur le nœud de départ. Je relâche. Alors, comme tout à l'heure, CTRL-L, on peut également faire un CTRL-A et puis venir cliquer là-dessus pour rendre les nœuds doux. Shift-S, vous voyez, ça change la nature des nœuds. Ça les rende doux. Je vais faire la même chose ici. CTRL-L, CTRL-A, Shift-S. Ici, je vais mettre la couleur jaune qui est là. Je vais placer cet objet derrière, ici. Et je vais mettre la bonne couleur de l'île. Je vais mettre une couleur verte. Comme ceci, c'est pas mal. Et je viens placer cet objet derrière, à cet endroit-là. Voilà, je sélectionne cet objet. Plus celui-là, je supprime le contour en cliquant sur la croix avec la molette de la souris. Et je fais extension. Gérer à partir du chemin, interpoler. Voilà, je reclique ici sur aperçu en direct. Je vais peut-être augmenter juste un peu à 4. Je clique sur appliquer. Je peux fermer. Je vais devoir le placer derrière. Vous voyez, il m'a créé un groupe que je place derrière, comme ceci. Alors, je vais pouvoir supprimer tous ces objets parce que InScape m'a créé des groupes avec mes différentes tranches. Donc ça, c'est très intéressant. Comme ça, je clique sur cet objet. J'appuie sur CTRL. Je peux comme ça additionner tous les calques objets que je veux supprimer. Et je vais cliquer là-dessus sur la petite croix pour les supprimer. Voilà, ce qui permet d'avoir quelque chose de relativement propre. On peut donc maintenant, avec l'outil Éditer les nœuds, venir retravailler chacun des éléments si je souhaite modifier tout ça en appuyant sur Alt. Voilà, quelque chose d'un peu plus proche éventuellement du modèle. Voilà, donc là, on a fait l'illustration. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire les petites ombres pour donner un petit relief. Donc tout simplement avec l'outil crayon. Je vais faire une petite forme ici. Comme ceci. Je vais en faire une autre là. Voilà, je reviens ici. Je sélectionne ces deux objets. Je fais apparaître les nœuds. Comme tout à l'heure, CTRL-L pour simplifier. Encore une fois, CTRL-L. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre une couleur noire. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là-dessus. Et je vais jouer avec le flou. Voilà, j'augmente le flou. Et je vais diminuer l'opacité. Tout simplement, comme ceci. Ce qui permet d'avoir quelque chose de pas trop mal. J'appuie sur moi pour dézoomer. Je vais mettre un petit carré ici bleu derrière. Je clique sur l'outil calquer objet. Donc ici, cet objet, je vais le mettre derrière. Voilà. Donc je récupère une couleur bleue. Ici. J'augmente ici l'opacité qui est à 41. Donc clique droit à 100%. Je peux éventuellement renommer cet objet. Je vais l'appeler fond. Et en fait, il fait partie de ce groupe. Je n'ai pas envie. Donc je clique et je le mets correctement. Voilà. Ici, j'ai mes deux ombres que je vais pouvoir regrouper. Donc je clique avec Shift. Je fais un CTRL-G. Je peux m'amuser à appeler ça ombre. Ici, j'ai ma première montagne. Là, j'ai ma deuxième montagne. On peut éventuellement renommer ses calques. Il est... Voilà. Et puis là, sur le texte, je vais mettre un bas qu'un seul texte. Hawaï, par exemple. Je vais drenner un peu. Je vais mettre une couleur noire. Voilà. Je vais pouvoir masquer mon modèle. Et je veux ajuster mon document à ma sélection. Alors c'est facile. Je fais CTRL-SHIFT-R. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao. Bien.